Je me rappelle, une fois, il y a Chanta Taïba qui a fait un témoignage sur maman Aïcha Kone. Quand elle partait faire cette tournée-là, elle était en jet privé. Je veux dire à Nazielou que maman Aïcha Kone n'est pas de la promotion de Myriam Makeba. Elle n'est pas de la génération de Myriam Makeba. Maman Aïcha Kone avait à peine 18 ans ou 16 ans quand Myriam Makeba était au sommet. Elle n'est plus large. Elle n'est pas allé sur Google. Elle n'est pas tapé Aïcha Kone et puis elle n'est pas tapé Myriam Makeba. Elles ne sont pas de la même génération. Mais ce qui m'inquiète, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a un monsieur qui est doté d'une ingratitude sans nom et qui veut diriger la Côte d'Ivoire, mais qu'on n'accepte pas, ça veut dire qu'on ne lui fait pas de critique. Quand on le critique, il y a des gens qui viennent insulter les gens. Je veux dire à Nazielou que, en fait, c'est ce qu'on décrit. C'est le gouvernement du président Alassane Ouattara qui est doté d'une injustice qui accepte que ceux qui ne sont pas les artistes, qui ne sont pas des légendes, c'est-à-dire que le gouvernement Ouattara dit « Si maman Aïcha Kone ne fait pas allégeance à ce gouvernement, Dominique Ouattara qu'elle a connue, qu'elle a fréquentée, au moment où son grand frère était au ministère de l'enseignement technique, où elle connaît soit sa lieu Mathieu, soit sa lieu ma maman Jacqueline Bailly. Vous savez, on ne peut pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis choquée de voir ce genre, une vidéo comme ça. Charles Bleu Goudet devait être gêné. Il devait avoir honte. Il devait avoir honte que ses partisans puissent s'attaquer à Aïcha Kone. Venir traiter maman Aïcha Kone de prostituée, de femme qui s'est trimballée, qui n'a pas eu de mari. Nazelou, je veux te dire que maman Aïcha Kone s'est mariée. Son défunt mari s'appelait Kamara. On a fait la fête même à Abidjan. Tout compte d'Ivoire sait qu'elle a été mariée. Mariée. Son mari est décédé. Ça veut dire qu'elle n'a pas été divorcée et puis le mari n'est pas décédé. Elle a été mariée. Maman Aïcha Kone est restée mariée jusqu'à ce que son mari décède. Moi, je ne suis pas dans cette prise de position. Je ne suis pas dans cette prise de position. J'ai vu des gens qui ont fait des vidéos sur elle dans des prises de position. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a un monsieur qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui le défendent, tous ceux qui parlent de lui sont des gens imbues de leur personne. Ça veut dire qu'ils ont le même comportement comme moi. D'après moi, on me traite d'insultage public. Ça veut dire qu'il trimballe autour de lui. Il n'a pas de programme. Ou au moment où on dit qu'Adafi sévit la jeunesse, où la cherté de la vie est énorme, où les gens même pour s'inscrire n'arrivent pas à s'inscrire, mais eux, ils ont le temps de répondre à un moment. Aïcha Kone qui a fait sa vie. Elle a fait sa vie. Mais elle a fait sa vie dignement. Aïcha Kone n'a pas accepté faire allégeance à Ouattara et son pouvoir. Donc, c'est ce qu'elle subit. Parce que quelqu'un qui a fait 45 ans, ça veut dire qu'elle a organisé ses 45 années de carrière. On a vu comment le gouvernement ivoirien réagir. Mais c'est pathétique. C'est pathétique. On ne peut pas refaire l'histoire. Dieu ne peut pas accepter refaire l'histoire. Et l'injustice ne perspérera pas. Parce que je suis étonnée. Je n'ai jamais vu le président Laurent Gbagbo qu'on insulte matin, midi, soir. On défait que sur lui. C'est nous les papas. C'est moi qui suis là. Je me lève et me dis « Eh, pourquoi vous avez insulté mon papa ? » Et puis je viens, je parle. Et puis, Aïcha Kone, parce que si Aïcha Kone aujourd'hui avait accepté d'être aux côtés de Ouattara et Dominique Ouattara, mais Aïcha Kone ne serait pas insultée comme ça. Parce que Aïcha Kone va liker un post où on critique un acteur politique. Donc, on doit venir ce temps politique-là doit accepter qu'on insulte une icône qui a des traces. Une personne qui vit dignement comme Aïcha Kone, qui vit de son art. On a connu, ça veut dire que même si elle vient rouler les yeux, que Nazareth vient dire qu'elle est une femme ouf, elle est ceci, mais on n'a jamais vu en train d'être dans une maison close. On l'a vu avec des sons. On l'a vu chanter. Et son répertoire existe en Côte d'Ivoire. Oh, dommage. Excusez-moi, le 16, là, je vais au tribunal avec Charles Blegoudet, mais je crains, je pleure, je dis, c'est quand même dommage d'être ingrat, d'être insensé, d'être aussi infectieux, c'est-à-dire que infecte même. Excusez-moi. Tu vois? On l'insulte parce qu'elle était sur la vidéo de Zombrotte, mais Zombrotte et son mari ont donné l'argent à Charles Blegoudet. Zombrotte et son mari ont contribué un instant au bien-être de Charles Blegoudet. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un qui aspire, ça veut dire que c'est des méchables Blegoudet là. Il a un pouvoir encore, mais tout le monde va mourir. Ça veut dire que ce que Ouattara fait même, c'est rien. Et maman Isha connaît, Nazielou, maman Isha connaît a eu un mari, mais c'est la mort, le passage absolu. La mort qui ne choisit pas, qui ne sélectionne pas, la mort qui ne refuse pas un passage, la mort qui est la réalité, la seule chose dont, ça veut dire qu'on ne peut pas mentir dessus, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas changer de parole, on ne peut pas dire que c'est faux, c'est la mort. Maman Isha connaît, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, ça veut dire que son mari est mort. Sinon, c'est pas une femme sans dignité. Elle a décidé de ne pas marcher à Ouattara, elle a décidé d'être critique, et puis, mais c'est même pas une raison, parce que elle est sur un post, qu'elle like, qu'une personne comme toi, d'après toi, Charles Blegoudé, mais Charles Blegoudé est qui? Il n'est personne. C'est un ingrat notoire. C'est quelqu'un à qui, Babou, Laura, tout donné, tout le monde a vu. La personne qui ne connaît pas, la personne qui n'a pas connu, la personne va dire, on était tous ici, et puis, on voyait comment Charles Blegoudé se comportait dans le temps du pouvoir du présent Laurent Babou. C'est pathétique, c'est ça la voix. Mais, je préfère respecter Soroc Baforigo qui, lui, il a insulté Babou Laurent, oui. Mais, Charles Blegoudé, parmi nous, l'on va compter les gens. Charles Blegoudé, ce que Charles Blegoudé a eu de Babou Laurent, on ne peut pas dire. Mais, ce qui me plaît dans la vie, la justice de la vie, ça se passe ici. Le karma, c'est pas ailleurs, c'est ici. Tant ou tard, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, Dieu va rendre justice au président Laurent Babou, Dieu va rendre justice aux collaborateurs du président Laurent Babou, Dieu va rendre justice à tous ceux qui disent que, même si le président Laurent Babou avait eu par méga, par truc, même un temps, envers Chablé Boudé, mais le comportement de Chablé Boudé ne peut pas faire. Nazelou, c'est Dieu, c'est les Ivoiriens, dans leur hypocrisie, dans leur méchanceté, dans leur médisance, d'avoir vendu leur nation, d'avoir renoncé aux choses, sinon toi là, s'il n'y avait pas eu le 11 avril 2011, est-ce que tu peux t'arrêter un jour, quand tu vois les enfants de Maman Aïcha Kone, quand tu les vois, quand tu vois Chaga, quand tu vois son frère, quand tu vois dans le confort dans lequel elle est là, ce n'est pas quelqu'un qui, tu n'as jamais entendu que Maman Aïcha Kone a faim, que les gens sont en train de faire quête, ça veut dire que de la façon qu'elle était au sommet de sa gloire jusqu'à aujourd'hui là, tu n'as jamais entendu quelqu'un venu cotiser pour Maman Aïcha Kone. Je vais partager ma vidéo. C'est 45 ans qu'elle a fêté à l'hôtel Ivoire là. Elle n'a demandé 5 francs en personne. Lui, l'administration ivoirienne, le ministère, elle est une grande dame, même si ils lui ont donné un chèque, tu n'as jamais entendu Aïcha Kone venir faire une quête pour manger. Donc ça veut dire que elle a eu autant de feu boigny. Tout ce que tu as cité là, mais elle vit dignement. Et puis c'est elle qui fait don aux gens, c'est elle qui fait don. Parmi tous les artistes de sa génération, tu n'as jamais entendu qu'on dit un jour Aïcha Kone est malade donc il faut aller cotiser pour Maman Aïcha Kone. Vous faites la honte. Vous êtes pathétique. Les Ivoiriens sont pris au piège. Les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens sont dépassés par ce qui leur arrive. Parce que toutes les parcelles sont en train d'être pris passé par passé. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont désabusés. Les Ivoiriens sont ils sont dans la résignation. Et puis, parce que il y a un jeune qu'on appelle Chablé Boudé. Babo a dit, c'est même pas Babo, il a fait croire Babo que le combat que le président Laurent Babo menait là était un juste combat. C'était le combat de la dignité. C'était le combat de la souveraineté. C'était le combat de la reconnaissance, de la réhabilitation de l'ivoirien ou même de l'Africain. Et puis, lui-même, il est venu. Et puis, il passait à tout le temps pour dire que Babo Laurent était le meilleur. Babo Laurent était ceci. Et puis, Nazie, même on dit dans la vie là, même si, même si, on n'a pas, on a les mémoires sélectifs, même si on dit dans la vie là, que quand quelqu'un a perdu le pouvoir, quand quelqu'un n'a rien, il n'est rien là. Et, Aïcha connaît aussi. Nazie Lou, c'est hier que tu as connu Chablé Boudé. C'est dans la fin de la, hé, la, Babada, je sais que tu as connu Chablé Boudé. Et puis, tu te lèves. Et puis, Aïcha connaît qui, parmi sa génération, elle n'a pas fait. Elle fait des dons. Tu la vois toujours bien habillée. Elle a tout. Elle a ses griottes qu'elle nourrit, qu'elle entretient. Elle ne mange pas chez quelqu'un. On n'a jamais dit que telle personne, elle s'assoit, qu'elle veut adresser un message au président Alassane Ouattara. Elle adresse un message, elle n'a pas peur. sans injure. Quand elle veut parler à la première dame Dominique Ouattara, sans injure, elle transmet le message et puis elle est là, elle est digne. Et puis elle dit, elle est aux côtés de ceux qui souffrent. Elle lutte pour que les prisonniers politiques de la crise post-électorale puissent sortir et qu'il y ait une égalité en Côte d'Ivoire. Quand tu te lèves, oh, ton Chablé Goudé, c'est un dictateur. C'est un Hitler. C'est un Hitler. C'est un dictateur. C'est un dictateur. C'est un Hitler. Un dit quoi, c'est soit salut. Ça veut dire que le jour Chablé Goudé vient au pouvoir ou bien s'il a eu une petite opportunité en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens, ceux qui vivent aujourd'hui, ils vont vivre pire que ça. Ils seront exilés même chez eux. D'autres même seront enterrés vivants. Ils vont engorger des gens. C'est ce que tu viens de nous dire que ça veut dire qu'ils vont tuer les gens. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Des gens qui ont un petit gaouf, même quel que soit le temps qu'il est passé, qu'il est... Il est gaouf jusqu'en temps même quand tu vois même, tu sens même que c'est un gaouf même. C'est méchant. Même Macron ici, on le critique. d'autres même insultent Macron. Il ne faut pas voir l'extrême droite. Ils prennent Macron comme ça, ils lavent Macron comme ça. Et puis ils insultent Macron. Ils prennent Brigitte Macron, ils la jouent dessus et puis ils l'insultent. Mais les partisans de Macron là, ils ne vont pas venir dire pourquoi ils ont insulté Brigitte Macron? Pourquoi ils ont caricaturé Brigitte Macron? Ils n'ont rien. Vous faites la honte. Vous avez démissionné sur les vrais sujets des Ivoiriens. vous avez démissionné sur la vraie souffrance des Ivoiriens. Je tenais à te dire, le fils de Maman Aïcha connaît ses mariés légalement. Il n'y a pas longtemps. C'est parce que mon portable est déchargé. Si mon portable n'était pas déchargé, j'allais te montrer la vidéo de Chaga. Chaga s'est marié dans la dignité. Chaga s'est marié, tout le monde a vu. Mais la différence, c'est que Charles Le Goudet jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années, ça m'a fait peut-être 20 ans ou 25 ans qu'il avait Solange Bende, il ne l'a jamais épousé. Il ne l'a même pas marié. Il ne l'a pas marié jusqu'à aujourd'hui. Il ne l'a même pas amené à la mairie. On va voir s'il est un homme stable. Il a dit que depuis qu'il allait l'épouser quand ils sont sortis en 2019, il dit qu'il va se marier en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait 4 ans. Charles Le Goudet n'a même pas encore mis une alliance au doigt. Et puis quand tu avais une traité, Maman Isha, Maman Isha connaît, elle a fait veuvage. Et puis après veuvage, comme tu le dis, elle a tout vu. Elle est indépendante. C'est la seule qui n'a jamais fait quête pour se soigner, pour manger. Et puis elle a dit qu'elle ne se remarie plus. Mais ça là, est-ce que ça, c'est pas là? Quelqu'un qui dit qu'elle ne se remarie plus là, est-ce que ça, ça fait partie de politique? Est-ce que ça là? On va venir insister quelqu'un? Et puis même en Hollande où tu es là-bas là, la prostitution est légalisée. Dans toi-même, tu ne devais même pas venir t'asseoir sur vidéo pour dire à quelqu'un prostitué. Puisque en Hollande, la prostitution et le gandja est légalisée. Les deux choses sont légalisées. La prostitution est légalisée en Hollande. Quand on va en Hollande, on voit. Quand tu quittes en Belgique, les femmes là sont dans la vitrine. Quand tu vas en Hollande, là-même, c'est oh là là. La prostitution, toi-même, tu ne peux pas être hollandaise. Et puis tu vas venir dire à quelqu'un une prostituée. Parce que là-bas, là-même, c'est légalisé. Ton pays, l'Hollande, légalise la prostitution. Chez nous, en France, ici, on ne veut plus voir les prostituées. Racolage, quand tu fais prostitution sur la voie publique, on peut t'arrêter. Il y a peine de prison. Arrêtez ça. C'est tellement sale. Vous savez que vous n'avez même pas de moyens pour venir convaincre les Ivoiriens. Vous êtes dans des petites choses. Vous êtes dans les ramassis. Dis à Charles Béboudé d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça veut dire que tu peux te dire hé, toi-là, si un jour de ma vie, tu ne m'avais pas rendu tel service, ce que je t'aurais fait. Oh, toi-même, tu n'allais pas voir. La reconnaissance, c'est la nature de l'homme. La reconnaissance, c'est ce qui fait ta vie, c'est ce qui fait ton chemin, c'est ce qui fait ton parcours. Aïe ! Même si on dit, même si on dit, même si on dit, il y a des gens on insulte. Donc, Charles Béboudé, on ne peut pas l'insulter, on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas l'insulter. Babon Laurent a été insulté depuis l'âge de 19 ans quand il a commencé la politique. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit et puis il a été président. Et le président Laurent Babon n'a jamais accepté que quelqu'un vienne le défendre. Si ce n'est pas moi, la papato, mais avant de traiter maman Aïcha connaît d'instable de tout ce que tu dis là, mais il faut dire à ton patron de ses maris il n'a qu'à faire son mariage on va voir. Il n'a qu'à les faire d'autres même d'abord. Il n'a qu'à les doter sa femme et puis il n'a qu'à la marier légalement parce que moi je dis il n'est pas marié légalement. Quand il est sorti de la prison sa femme nous a montré une bague de fiançailles jusqu'à aujourd'hui on n'a pas vu dans quelle mairie ils sont partis pour se marier. Quand tu ne peux pas comparer celui que tu défends il n'a pas une propriété maritime ça veut dire maritablement ça veut dire que de façon juste de façon Dieu il n'est pas propre il est dans l'impureté il est dans l'impunicité il est dans le péché faire un enfant avec une femme un enfant après 18 ans avoir trois enfants deux enfants avec une femme et puis ne pas marier cette femme jusqu'à aujourd'hui mais il y a quoi de plus impu devant Dieu de plus sale sinon Chaga la famille d'Henri Bougouin c'est que ils ont leur fils qui s'appelle Chaga et puis Henri Bougouin avait un nom et puis elle s'est mariée va dans les archives le mari de maman Aïcha qu'on est s'appelait Kamara même dans une de ses vidéos il apparaissait il est mort il était il est mort papa Kamara il est décédé il n'est pas décédé célibataire il est décédé avec maman Aïcha conné vraiment c'est dommage c'est dommage c'est sale donc Nazier je voulais te rappeler simplement que dans ton pays tu es hollandaise dans ton pays la prostitution existe je ne sais pas si tu es hollandaise mais là-bas en Hollande ils reconnaissent la prostitution donc pourquoi tu vas être choqué pour ça et tu dis oui elle ne s'est pas mariée elle ne s'est pas fait ça et que son fils Chaga il est pédé mais ce que tu as dit quand je vais finir avec toi je vais appeler maman Aïcha conné elle n'a qu'à consigné la vidéo quand tu vas arriver à Abidjan de la façon que tu as dit son fils est pédé son fils va te convoquer tu vas le montrer avec quel homme tu as vu c'est vrai que vous êtes protégé par le pouvoir mais maman Aïcha conné va te demander son fils Chaga Chaga je dis Chaga va enregistrer ta vidéo tu as traité Chaga de pédé Chaga va te dire à quel moment tu l'as vu avec un garçon tu vas lui montrer ça tu vas lui montrer tu vas lui montrer où Chaga a eu elle a été pédée tu vas lui montrer et puis dis comme tu veux que les gens aient une vie ordonnée nous autres là on est célibataire mais il faut dire à ton mentor on n'étudie pas une femme j'osais à chanter elle dit on n'étudie pas une femme éternellement ça fait combien d'années il est avec Solange Bende il n'a qu'à aller la marier il n'a qu'à régulariser sa situation ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire de régulariser sa situation s'il est un homme propre il est sain il est bien il se marie on parle de la drogue on parle de la cherté de la vie on parle de beaucoup de choses et puis toi Nazéla tu t'es sur la même plateforme que la Zombrotte c'était vous le groupe là vous étiez les dunes c'était pas vous les porte-parole les chers bleus goudés ça fait tellement honte toi tu as venu parler d'Aïcha Kone toi tu as venu parler d'Aïcha Kone mais elle n'est pas malheureuse elle a des biens elle a des maisons en Côte d'Ivoire elle n'a pas faim c'est pour cela elle ne peut pas se soumettre parce qu'elle n'a pas faim elle n'a pas faim Aïcha Kone n'a pas faim elle a des maisons va chez elle quand tu arrives là tu vas voir le monde qu'il y a comme ça elle ne peut pas elle nourrit tout le monde et quand on l'invite elle est marraine baptême elle va elle donne l'argent elle ne m'en dit pas c'est pour cela elle n'est pas soumise c'est pour cela elle est tiée à sa liberté de parole parce qu'elle n'est pas conditionnée tu la comprends au alpha on ne peut pas blondir les autres les Myriam non Myriam Makeba Aïcha Kone n'a pas même âge que Myriam Makeba Myriam Makeba est la grande soeur d'Aïcha Kone jusqu'à demain matin tu parles de quoi ? toi tu as connu Charles Bleu Goudé ici hier à la L1 hier sur le monde peut-être que c'est en 2017 2016 tu as connu Charles Bleu Goudé et Charles Bleu Goudé c'est une clinique devant Aïcha Kone il faut avoir un peu de pudeur et de respect moi je suis sur la toile là moi je ne rentre pas dans les clashs des trucs je ne sais pas c'est que maman et chat qu'on est à Dieu aux gens pour qu'on l'insute eux ne connait pas ça moi dans ces personnes quand tu vas insuter sur la toile je me suis autoproclamé je me suis donné la procuration je me suis dit que tu ne peux pas ces bamboles sinon le reste là je ne connais pas mais ce soir je reprends ta vidéo parce que je dis c'est sale ta vidéo et ta vidéo n'a pas de sens et ta vidéo n'honore pas même celui-même que tu défends qu'on appelle Charles Bleu Goudé ta vidéo ne le respecte pas le diminue, le dévalue dit qu'il n'est personne il n'est rien parce qu'un acteur politique qui a des chiens de garde comme ça qui a des chiens errants comme vous qui ne peuvent même pas venir parler de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire mais qui se font un je ne sais pas ça fait pitié un chaconné est une icône un chaconné est une légende un chaconné est une star un chaconné aujourd'hui est victime de son choix de sa liberté de sa proximité ne serait-ce qu'avec le président Laurent Gbagbo un chaconné est une victime de ça un chaconné est une victime de sa volonté de s'affranchir de ne pas se soumettre à Ouattara ils ne peuvent rien faire ils ont accepté elle est là comme elle n'est pas soumise n'importe qui même les mouches les cafards viennent parler d'un chaconné mais je viens de te rassurer que maman un chaconné ne fera jamais de SOS pour se faire soigner pour manger pour se vertir pour quoi que ce soit parce que ou tu la vois ou les gens lui ont fermé toutes les portes ou les gens ont voulu la voir et puis elle a dit non maman un chaconné se suffit elle se nourrit elle l'aide des gens j'aimerais que tu partes je vais te montrer chez elle tu vas partir chez elle à Zébacachot quand tu arrives elle fait un repas comme c'est qu'elle reçoit des milliers de personnes des gens même de sa communauté qui sont RHDP qui sont remplis chez elle à qui elle apporte assistance mes yeux ont vu tu parles de quoi dis à Charles Bleu Goudet de revenir sur terre il faut lui dire de revenir sur terre c'est lui qui prend son vomi c'est lui qui s'est retrouvé chez Yves Zobo en train de se ridiculiser c'est lui qui prend son vomi qui va chez Assalfo des gens qu'il a méprisé autrefois des gens qui quand les Ivoiriens ont donné leur procuration au président Laurent Gbagbo et lui c'est venu s'agrouper à ce pouvoir des gens qu'il méprisait il a envoyé Yves Zobo en exil pour une histoire de 300 millions aujourd'hui là Yves Zobo c'est vous qui êtes dans le faux c'est vous qui n'avez pas honte c'est vous qui n'avez pas de mémoire je parlais avec une amie je dis et me dit je dis bah bon l'Europe est marché sur Charles Bleu Goudet mais pour ce que nous on a vu en Côte d'Ivoire je ne dis pas entendu pour ce qu'on a vu même une mouche une mouche ne peut pas voler comme ça en direction de Babbo Laurent même si quelqu'un qui dit qu'il aime Charles Bleu Goudet plus que lui-même il pourrait dire ouh qui Babbo Laurent Opa l'homme le résilient le généreux mon bienfaiteur celui qui a fait de mon existence une existence vous êtes dans quoi ? et puis ça fait en honte ça fait tellement honte que c'est ridicule même c'est tellement ridicule y'a quelqu'un du RHDP qui me disait il dit oh machin moi j'ai dépassé ça Nazé un chat connaît elle est veuve veuve V E U V U son mari est décédé il est mort celui qui l'a marié comme je l'ai dit là il a attaché au là il a fait mariage il est mort donc elle a été mariée mais la seule chose où on ne peut pas mentir ça s'appelle la mort quand ça vient taper à ta porte comme ça ça ne te lâche pas c'est ça maman Echakoni elle est aujourd'hui célibataire faites de la politique faites de la politique laissez les gens parler de Charles Bley Boudé laissez les gens vont lui rappeler ce qu'il était laissez les gens vont lui rappeler son vomi laissez les gens ont vu et vous nous amenez quelque part vous faites comme votre votre est venu un matin il dit c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça pourquoi vous faites ça quand toi-même nazi tu insultes maman Echakoni tu n'es pas gêné ça ne te fatigue pas un peu il faut que ça vous fatigue les Ivoirains sont là les Ivoirains vous regardent parce qu'ils sont dépassés vous savez pourquoi les Ivoirains ils disent il y a des gens qui disent c'est Bley Boudé critique Babo Laurent donc leur politique elle va faire quoi est ça en fait les Ivoirains sont tellement choqués c'est un déni même de ce qui se passe à vos comportements vous insultez Babo Laurent vous insultez tous ceux qui collaborent avec Babo Laurent les Ivoirains ont un déni ils sont tellement dépassés qu'ils font de ça un déni c'est pas normal c'est pas normal la vie elle est faite de reconnaissance la vie elle est faite de loyauté la vie elle est faite de sincérité c'est vrai que la loyauté ne paye pas mais elle te rétablie dans ta dignité elle te permet de t'asseoir droit et de fixer les gens dans les yeux elle te permet de hausser ton épaule elle te permet de marcher sans crainte elle te permet même si tu n'as pas les moyens de ta politique de rester dans le minimum et d'être bien tu n'as pas tu n'as pas tu raccasses les maisons les Ivoiriens sont dans la misère on voit nos enfants qui sont obsédés par la drogue la rentrée scolaire tu es là toi même tu as tes charges ici tu as tes problèmes ici les parents n'arrêtent pas de t'appeler pour que tu puisses les aider les couser et les gens se battent et ça veut dire qu'il y a une différence sociale qui se creuse même de jour en jour et ça ça ne vous préoccupe pas Chable Goudé pour qui nous tous on s'est battus on a transpiré et tu te lèves tu viens suiter un moment échaconné mais Chable Goudé même devait avoir honte parce que si demain maman échaconné elle a envie si demain la même la même demain matin on se revend Chable Goudé est le président mais il va respecter maman échaconné parce que c'est une icône il ira vers à échaconné il peut vous comporter comme si des gens qui n'ont pas de mémoire qui ont fumé ça veut dire que vous-même vous êtes votre groupe vous êtes des vrais fumés de Kadhafi donc je vais te laisser traiter maman échaconné de femme seule tout ce que tu as dit là il n'est pas marié il faut dire à Chable Goudé il n'est pas laisser marié il n'est pas légalisé il n'est pas marié légalement et puis on va respirer comme ça on va se dire ah c'est un homme fidèle c'est un homme marié donc tu ne peux pas traiter maman échaconné de truc et puis ton maman il n'est pas marié il n'est pas marié il vivait d'un concubinage il n'a même pas fait d'autre Sous-titrage ST' 501